David Hallyday, qui débarque dans la Star Academy ce samedi soir sur TF1, s'est récemment confié dans son autobiographie sur son amitié avec une ancienne première dame. Ils étaient tous les deux inscrits dans un établissement scolaire très réputé à Paris. David Hallyday débarque sur le plateau de la Star Academy 2023 ce samedi soir sur TF1, où il va reprendre en duo avec Pierre, l'un des demi-finalistes, son morceau Tu ne m'as pas laissé le temps. Cette chanson est un hommage à son grand-père bulgare, le père de Sylvie Vartan, qui est décédé en 1970 alors qu'il n'avait que 4 ans. L'artiste dévoile alors ici un souvenir intime à ses fans, lui qui vient se confier d'ailleurs plus largement sur sa vie dans une autographie intitulée Meilleur Album, parue le 23 novembre 2023 aux éditions du Cherche-Midi. Il y évoque notamment, et comme le rappelle nos confrères d'ici Paris, son amitié avec Carla Bruni et la jeunesse de celle-ci. Tout commence en 1978, lorsqu'il rentre de Californie. Il arrive à Paris, où tout est nouveau pour lui. Il n'a plus aucun repère, je devais me refaire des amis. Si est-il alors à ce moment-là qu'il va faire la rencontre de l'ancienne première dame et femme de Nicolas Sarkozy, ils ont une fille ensemble prénommée Julia. Carla Bruni et David Hallyday, une belle amitié Ils étaient tous les deux inscrits au Collège international bilingue Ebbe Monceau, l'un des meilleurs collèges privés de Paris, situé au cœur du 17e arrondissement à proximité du parc Monceau. Nous nous amusions comme des petits fous, se souvient-il, en précisant qu'elle s'était montrée particulièrement accueillante à son égard, lorsqu'il la rejoint dans cet établissement. Ils étaient dans la même classe et formaient une bande d'amis avec d'autres élèves. Et, bien qu'ils soient tous les deux relativement discrets sur leur amitié, ce lien très fort qui les unissait ne ceste, semble-t-il, jamais rompu. La preuve en est, avec le superbe hommage rendu par la chanteuse à Johnny Hallyday pour l'anniversaire de sa mort en 2021. Elle avait repris à la guitare Un jour viendra, l'une des chansons que je préfère de toi. Un titre écrit par son fils David, ce que Carla Bruni n'avait manqué de rappeler, le remerciant alors pour cette beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada